Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du Geek. Alors on va parler aujourd'hui de plein de sujets, on va parler du casque PSVR 2 très rapidement dans les brèves. Il y a eu une estimation de fait par VR4 Player, assez intéressante sur le prix, qui est différente de la mienne. On va également parler du Game Pass Friends and Family, et oui on a eu des précisions de la part de Microsoft intéressantes. On va parler aussi du CMA, c'est quoi ? C'est grosso modo l'antitrust britannique qui s'inquiète fortement de l'acquisition de Activision Blizzard King par Microsoft. On va aussi parler de plusieurs jeux de God of War, on va parler de Hogwarts Legacy, mais aussi de Immortal Phoenix Rising, que j'ai essayé et qui est arrivé sur le Game Pass, et de Grid Legend, qui est un jeu de voiture assez intéressant, que j'ai essayé également et qui est arrivé sur le Game Pass. Et on va finir bien entendu par Les Anneaux de Pouvoir, Le Seigneur des Anneaux, la série sur Prime Video, et bien je vais vous dire sans aucun spoil ce que j'en ai pensé. A tout de suite ! Alors commençons tout de suite par l'estimation du prix du futur PSVR2 par le site VR4Player, chaîne YouTube également, très intéressante, qui donne plein de spécifications techniques sur les casques VR. Et donc eux ils ont fait toute une étude, je mettrai le lien en dessous, vous la lirez, c'est assez intéressant, toute une étude pour dire que le casque PSVR2 pour eux ne serait pas au-delà de 449€, 450€, voire même à 430 à 440€. Alors c'est assez intéressant, pourquoi ils disent que ce casque doit être à ce prix-là ? Eh bien parce qu'il doit faire concurrence pour eux, à l'Oculus Quest 2, au Meta Quest 2, qui est un casque autonome, et le plus bas prix de ce casque, avec 128Go de mémoire, je vous rappelle, c'est 449€ justement. Donc ils disent qu'il devrait être un peu moins cher. Alors pour moi c'est déjà pas le même secteur, je vous le répète, côté PC, côté PlayStation, ça aborde pas tout à fait la même population, les mêmes jeux, et surtout le même support, d'un côté la PS5, de l'autre côté un PC. Mais effectivement, il y a des joueurs qui ont les deux, et qui pourraient être tentés par un casque ou l'autre, les personnes, les joueurs pourraient être tentés de prendre le Meta Quest 2. A voir bien entendu, mais moi je pense qu'il sera plus cher, il serait à 499€, sauf si Sony renie beaucoup ses marches dessus ce casque, pour bien le lancer, en particulier auprès des joueurs. Je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez, mais pour moi il sera plus cher que ça. Game Pass, Freehand and Family, vous savez qu'actuellement il est testé dans deux pays, dont l'Irlande, et bien on a eu de la part de Microsoft des détails, il serait à 22€ par mois. 22€ par mois, et vous pouvez être 4 joueurs différents, et oui parce qu'il y a amis dans le titre, vous pouvez être 4 joueurs différents à jouer, à profiter du Game Pass Family, Freehand and Family, ce qui le rend très intéressant, parce que je vous rappelle, c'est le Game Pass Ultimate, normalement à 13€ en France, donc divisé par 4, ça fait 5,50€ au lieu de 13€, c'est moins de la moitié, c'est une sacrée réduction, et donc si vous êtes 4 amis et que vous pouvez prendre un compte commun, ça va être super, d'autant plus que chacun aura son propre espace, ses propres jeux, bref, il pourra jouer au jeu qu'il veut, pendant que son ami jouera à un autre jeu, etc. Donc c'est une sacrée surprise, ça correspond à la conversion, rappelez-vous, j'en avais parlé, le Game Pass Ultimate, à un mois de Game Pass Ultimate, vous pouvez le convertir en 18 jours de Game Pass, Freehand and Family, et bien écoutez, apparemment c'est confirmé, à voir au final, mais c'est très très intéressant comme offre. Petite brève assez intéressante sur Nvidia, qui concerne également AMD et Intel, et à peu près toutes les entreprises américaines aux Etats-Unis, et bien Nvidia se voit interdire aujourd'hui de vendre son A100 en Chine, et bientôt le H100, son nouveau processeur spécialisé dans la IA, dans l'intelligence artificielle. Donc le haut de gamme de Nvidia ne pourra plus être vendu en Chine, ainsi que certains autres composants, c'est la même chose pour AMD, et c'est la même chose pour Intel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Etats-Unis mettent la pression sur la Chine, mais ça veut dire surtout que pour Nvidia, c'est un manque à gagner. Je vous rappelle qu'ils vendaient beaucoup en Chine, un quart de leur production partait en Chine, je vous rappelle également qu'ils ne peuvent plus vendre en Russie. Et du coup, Nvidia dévisse en bourse, et oui, Nvidia vient de perdre 25% de sa cotation en bourse, ça descendait déjà, et ça descend encore. Donc ce n'est pas très très bon pour Nvidia pour le moment, on verra dans l'avenir comment ça va tourner, mais ça ne sent quand même pas très très bon. Alors la CMA, l'autorité britannique de concurrence et des marchés, si vous préférez l'antitrust britannique, s'inquiète fortement du rachat de Activision Blizzard King par Microsoft. Ils l'ont fait savoir, en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait moins de jeux par plateforme pour les joueurs, mais plus de jeux, au contraire. Et donc ils disent, si jamais Microsoft rachète Activision Blizzard King, est-ce qu'il ne va pas y avoir moins de jeux sur la plateforme PlayStation ? Donc Phil Spencer a rassuré une fois de plus en disant que tous les jeux, en particulier Call of Duty, de Activision Blizzard King, sortiraient sur la plateforme PS5, bien entendu, on pense surtout à la PS5. Et il a dit, c'est très intéressant d'ailleurs, il a dit que ce ne serait pas rentable pour Microsoft Xbox de ne pas le faire. Je l'avais dit à l'époque, beaucoup m'ont dit, non, ils vont couper les pongs totalement, dès qu'ils auront l'occasion, ils vont arrêter de distribuer Call of Duty à PlayStation. Eh bien écoutez, pour l'instant, ça prend la direction de ce que j'ai dit. C'est logique, c'est pour rassurer les marchés, bien entendu, et les commissions antitrust. Donc il s'engage à sortir le jeu Day One en même temps, sur le Game Pass. Par contre, il a précisé que ça continuerait à être sur le Game Pass. Il a joué la transparence en disant que ça arriverait sur le Game Pass, en même temps que sur les autres plateformes. Eh bien écoutez, on va voir comment ça va se diriger, tout ça. Je ne vois pas comment la commission antitrust britannique pourrait refuser, mais on ne sait jamais, je vous ai toujours dit, hein. Attention, attention, il y a un risque. Beaucoup m'ont dit, non, c'est déjà joué, c'est déjà plié. Eh bien écoutez, vous voyez quand même qu'il y a quelques difficultés. N'oubliez pas que Nvidia, alors ce n'est pas la même chose, mais avec ARM, eh bien ARM, le rachat de ARM a échoué de la part de Nvidia. Il y a toujours un risque quand même. Alors on a vu quelques images de Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy qui doit sortir en février 2013, un jeu que j'attends avec impatience. J'adore l'univers de Harry Potter, donc vous pensez bien, j'attends avec impatience ce jeu. Alors il n'y aura pas de Quidditch, ce n'est pas bien grave. On a vu les 4 salles, les 4 salles, vous savez, de Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle et Poursouffle. Bref, on se croirait dans l'univers de Harry Potter, donc je vous répète, j'ai hâte d'y jouer. Il arrivera sur toutes les plateformes, c'est important de le préciser. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous, vous attendez ce jeu également. Autre jeu dont on a eu une courte démo, mais qui hype toujours autant, God of War Ragnarok, que j'attends avec impatience, novembre 2022, rappelez-vous de cette date. Donc je vais y jouer, bien entendu, Day One. Alors on a vu une courte séquence de combat, combat bien dynamique contre une nouvelle créature, c'est ce qui manquait un peu dans le premier épisode, il n'y avait pas assez de renouvellement de créatures. Là, apparemment, on aura plus de créatures différentes. C'est ça qui est intéressant, un bestiaire plus étendu, un peu comme dans Elden Ring. Eh bien j'espère que dans God of War Ragnarok, on aura différents styles de créatures, avec des actions bien entendu différentes. Et on a eu, en particulier, on a vu les Grims, ces espèces de lézards bipèdes qui sont assez efficaces. On a vu également Atreus avec ses tirs de flèche qui venait en support à Kratos, Kratos, avec ses lames du chaos qui faisaient le ménage. Donc tout ça m'inspire pour le moment confiance, avoir bien entendu les améliorations par rapport au premier épisode, j'espère qu'il y en aura, en termes d'histoire, en termes de gameplay aussi, et même en termes de rendu visuel. Alors j'ai installé deux jeux, et oui deux jeux qui sont arrivés sur le Game Pass, comme quoi le Game Pass se renouvelle quand même, Immortal Phoenix Rising de Ubisoft. Eh bien écoutez, j'apprécie beaucoup ce jeu, ce jeu avec un aspect un peu cartoon, entre guillemets, mais il est quand même superbe. On va devoir donc résoudre une énigme, c'est un RPG TPS, une énigme dans le Panthéon grec, avec tous les dieux grecs, on va petit à petit acquérir différents pouvoirs de tous ces dieux. Eh bien écoutez, c'est bien mené, l'histoire est assez intéressante, l'univers aussi, l'aspect visuel aussi, je trouve personnellement, c'est différent de Elden Ring, bien entendu, mais il y a un aspect quand même assez sympathique, assez chatoyant, on va dire. Les ennemis sont intéressés à combattre, c'est facile, je le précise, alors vous avez des modes de difficulté, bien entendu, mais c'est assez facile, c'est-à-dire qu'on avance directement, on meurt rarement, sauf si on met un mode de difficulté plus important, bien entendu. L'histoire a l'air assez étendue, j'ai débuté, j'ai fait quelques heures seulement, mais pour l'instant ça me plaît, il y a tout ce qui est évolution de personnages, bien entendu, amélioration, etc. Et l'autre jeu que j'ai installé, c'est Grid Legend, Grid Legend de Electronic Arts EA, qui est arrivé sur le Game Pass, et qui est pas mal du tout, personnellement j'ai bien apprécié ce jeu, c'est assez fun, c'est assez dynamique, ça ressemble un petit peu à Forza Horizon 5 quand même, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez pousser les voitures, l'effet physique sur les voitures est peu développé, soyons honnêtes, mais les courses sont très dynamiques, ça dépote, je me suis mis à ras du sol, et je peux vous dire que ça dépote à pleine vitesse, donc c'est un jeu que je vous conseille si vous aimez les jeux de voitures, en plus il y a plein de styles de gameplay différents, de types de courses différentes, à la suite, vous passez de la formule à des race cars, et à d'autres types de véhicules, à la suite, les courses changent au fur et à mesure, si vous êtes dans la mode campagne, donc c'est très intéressant, écoutez, essayez-le, et vous me direz ce que vous en pensez, même visuellement parlant, d'ailleurs il est assez réussi. Alors venons-en maintenant à mon avis, sur les anneaux de pouvoir, Seigneur des Anneaux, Prime Vidéo, sans spoil, sur les deux premiers épisodes que j'ai visionnés. J'ai lu beaucoup de choses d'ailleurs, en termes de critique, je vais en parler après, il n'y aura pas de spoil, rassurez-vous. Écoutez, moi personnellement, j'ai bien apprécié, alors le premier quart d'heure, je dirais même la première demi-heure, mais surtout le premier quart d'heure, ça va très très fort, les effets spéciaux sont juste extraordinaires, c'est probablement l'une des séries, sinon la série, j'en avais parlé à l'époque, à cause de l'argent qui a été mis dessus par Prime Vidéo, 1 milliard de dollars, 200 millions par saison, 5 saisons normalement de 10 épisodes, on verra si c'est ça qui est confirmé à la fin, mais on voit qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent, même plus que House of Dragon, qui est sur une chaîne concurrente, HBO en l'occurrence, et bien on voit qu'il y a beaucoup d'argent, et ça se voit à l'écran, en termes d'effets spéciaux, c'est juste magnifique, ça dépasse même, je dirais, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, en termes d'effets spéciaux, sur le premier quart d'heure, ça va à toute vitesse, c'est grandiose, donc vous avez compris, en termes d'image, en termes de moyens, aucun problème avec cette série, est-ce qu'elle est démunie de défauts, je dirais non, il y a quelques défauts, dont je vais parler après, mais qu'arrive-t-il dans cette série, pour résumer sans spoil, et bien on va suivre finalement, les quatre peuplades, dans quatre arcs narratifs différents, qui sont les elfes, les nains, les humains, et les pieds-velus, comme on l'appelle, les hobbits, et donc on va suivre ces quatre arcs narratifs, en parallèle, ou presque, puisque les nains sont un petit peu mélangés, avec les elfes, mais je n'en dirais pas plus, alors bien entendu, cette série a les défauts de série, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, plus de dialogues qu'avant, mais rappelez-vous, le Seigneur des Anneaux, il y avait quand même, beaucoup, beaucoup de dialogues, dans Peter Jackson, rappelez-vous, il y avait pas mal de dialogues, parce que c'est l'univers de Tolkien, et justement, je trouve que cette série, réussit à reprendre les codes, de l'univers de Tolkien, représentés par la série, Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson, c'est-à-dire que c'est un petit peu, la même ambiance, une ambiance assez feutrée, assez lente parfois, après il y a des scènes d'action avec, une ambiance un petit peu surnaturelle, un peu distante, un peu froide, et c'est ce que reproche, beaucoup de personnes, et je m'en étonne, il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne suis absolument pas attaché, à ces personnages, alors je vais vous dire une chose, pour le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson, moi je n'étais pas attaché particulièrement, à certains personnages, Frodo et Sam, à l'arrière un petit peu, Gandalf aussi, mais guerre plus, c'est-à-dire que, j'étais attaché à l'histoire, au visuel, au fond de l'histoire, mais pas vraiment aux personnages, en tout cas moins, que quand j'ai visionné, Harry Potter à l'époque, les films d'Harry Potter, et donc là c'est pareil, c'est le début de la série, en plus c'est juste deux épisodes, normalement ça va durer, je vous dis cinq saisons, donc on a le temps, de s'attacher à certains personnages, alors on retrouve deux personnages principaux, qu'on avait vu derrière, dans le Hobbit, et également bien entendu, dans le Seigneur des Anneaux, c'est des elfes, puisqu'ils vivent très très longtemps, ils sont presque immortels, c'est Elrond et Galadriel, on va suivre leur histoire, un peu plus précisément, donc c'est une série, qui a fait également polémique, parce qu'il y a des gens de couleur, qui arrivent dans la série, et bien ça ne m'a absolument pas gêné, on se détache un petit peu, de l'univers de Tolkien, mais après tout, on est au 21ème siècle, je vous rappelle, donc il y a des gens de couleur, dans toutes les races, c'est à dire chez les pieds velus, bien entendu, chez les elfes, chez les nains, et également chez les humains, mais écoutez, ça passe très très bien, moi ce qui m'importe, c'est la qualité de l'acteur, les acteurs jouent bien, je vous dis, c'est un monde un peu froid, un peu distant, mais ça promet beaucoup pour la suite, il y a beaucoup de mystères, qui se mettent en place, des arcs narratifs parallèles, qui se mettent en place, il faudra bien entendu, attendre le développement de la série, au moins de la première saison, pour pouvoir juger vraiment, de la qualité de cette série, mais ça promet quand même pas mal, mention spéciale à Lindon, la ville elfique, et surtout à Casaldum, la cité des nains, qui est juste magnifique, qui est juste gigantesque, et qui est vraiment bien représenté, je vous dis, il y a eu beaucoup de moyens de me mettre dans cette série, et ça se voit, et ça fait plaisir, alors oui, de temps en temps, il y a quelques petites touches, qui sont un petit peu décalées, c'est à dire des costumes, qui sont peut-être pas tout à fait adaptés, mais dans l'ensemble, c'est quand même super bien réalisé, alors quelques défauts, des défauts d'incohérence, en particulier, vous verrez une scène dans la mer, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi ça, pourquoi ne pas avoir fait différemment, ceci dit, je vous conseille vivement cette série, on la jugera sur l'ensemble, c'est à dire au moins sur la première saison, en complet, pour voir si effectivement, les arcs narratifs sont bien développés, si les personnages se développent, deviennent intéressants, et bien entendu, je vous ferai différents retours sur cette série, et sur d'autres, par exemple sur House of Dragon, je vous dis à très très bientôt, pour une nouvelle vidéo, Sous-titrage Société Radio-Canada